Salut les bandits, ici Wasteg, aujourd'hui on se trouve pour le montage de mon nouveau setup grâce à mon sponsor MSI et mes partenaires Corsair et Western Digital qui m'ont envoyé plein de belles choses pour ce montage de malade. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui et bien c'est tout simplement monter le PC avec l'aide de code qu'il y a à la caméra parce que comme vous le voyez j'ai un bras en écharpe, ça va être compliqué de le faire tout seul. Je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur. On a tout d'abord une 2080 Ti de chez MSI Lightning édition, j'avais une 680 il y a dix ans de ça, Cold m'avait aidé à l'époque à la montée, une très très belle carte donc on a la très grande soeur ici qu'on va tester. On a le MEG 7390 Godlack, c'est la carte mère, pareil j'ai jamais une carte mère aussi quali de ma vie. J'ai une petite 1660 Ti pour mon PC de stream pour utiliser le codec NVEG mais je vous expliquerai ça un petit peu après. Western Digital quant à eux m'ont envoyé un très très beau disque dur 4TB Black pour stocker les rushs d'Apex, Battlefield et peut-être même Fortnite. Et enfin on a ce magnifique SSD MVME 1TWD Black SN750, un SSD minuscule de la part de Western Digital. Du côté de Corsair du coup on a l'alimentation, la RM1000X magnifique Alim et surtout aussi, on parle de magnifique, la Dominator RGB Platinum 3200, 32Go de RAM en deux sticks énormes. Et le H150i Pro RGB donc ça c'est le couleur du CPU, vous voyez la taille de la bête. Généralement moi j'utilisais des ventilos, Cold aussi on a monté des dizaines des PC comme ça on n'a jamais monté de AIO donc ça va être un bon challenge. Et enfin le clou du spectacle bien sûr, le petit proc, le i9 9900K qu'on va monter dans ce beau setup. Et bien sûr pour mettre tous ces beaux composants, un boîtier Corsair Carbide 678C qu'on a ouvert et qu'on a posé sur le table du travail. Voilà ce beau boîtier immaculé tout noir magnifique, orienté silence mais aussi cooling avec une superbe baie vitrée où on va remplir tous les composants qu'on a. Allez on passe tout de suite au montage. C'est parti pour l'installation du processeur, l'ouverture du i9 9900K. Processeur le plus cher que j'ai jamais acheté de ma vie. Voilà. Et ça ça fait peur. Voilà. Et maintenant on passe à l'installation de ces magnifiques Dominator Platinium RGB qu'on va mettre dans le port. Sans se tromper pour faire le dual channel. On rentre. Et voilà le minuscule SSD WD Black SN750 qu'on va placer. Première fois de ma vie que je mets un M.2 dans une carte mère. On va faire ça tout de suite. Allez-y. C'est vraiment un truc pour une personne fine quoi. Mais c'est ça. C'est pas mon cas moi. Perfect. Et du coup maintenant on a Colsex avec ses belles lunettes. Salut. Qui est en train de changer un peu le setup des racks pour pouvoir mettre les disques durs de stockage et pas couper l'air flot en face. On va en mettre un peu. On va mettre un là. Puis si vous les voyez en dessous. Il y en aura deux derrière. Et comme ça paf. On aura le massif ventilo Corsair qui va souffler. Pssst. Avec l'intech. Pour bien refroidir tout ce qu'il y a là. Donc on prépare ça avant d'aller plus loin. All right. Alors Colsex tu vas m'aider à... Enfin tu vas faire même plutôt. J'ai qu'un bras. La petite mag Z370 qu'on va poser. Tourne-la encore. Voilà c'est bon. Là on est bien. Et voilà la magnifique mag Z390. On en a monté des PC cold ensemble. Ne fais pas tomber les vis. On en a monté des PC. J'avoue c'est de carte mère. Franchement. C'est la plus belle que j'ai jamais eue. Et je pense que toi aussi on a quasiment eu à chaque fois les mêmes en plus. Ouais ouais. Et celle-ci est franchement ouf. Et voilà. Donc elle est placée dans le 678C. On va finir de visser tout ça. Voilà. Et nous voilà sur l'installation du H150i. Là on a installé le ventirad qui est juste au-dessus. Et maintenant on installe les ventilos dans une configuration du coup de push. On va pousser l'air chaud qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur. Et on fixe les ventilos avant de tout setup. Jamais fait d'IO de ma vie. J'avoue c'est... C'est surprenant. Impatient de voir tourner la bête. Et est-ce que tu peux nous montrer rapidement la petite pompe ? Enfin plutôt ce qu'il y a sur le couleur. Rapproche-toi de la cam. Vas-y. Voilà. Voilà la petite pâte thermique qui est déjà appliquée du coup sur le CPU couleur. Le H150i Pro. Est-ce que tu peux le tourner pour montrer le petit logo Corsair. Qui est là. Très très beau. Et du coup on va essayer de le placer directement sur le CPU. Let's go baby ! C'est fixé ? C'est bon. Parfait. Ça prend un petit peu de temps. Parce qu'on essaie de tout faire bien. Et là du coup on a fini d'installer le NVMe. Le ventirad. La rame Dominator RGB. J'ai hâte de les voir allumées. Donc pas grand chose au final. Ça nous a déjà pris pas mal de temps. Et là on va commencer à attaquer le gros du sujet. On va installer la lime. Et commencer un petit peu les câblages. Et voilà la RM1000X qu'on va mettre vers le bas du coup. Pour que le ventilo aspire par le bas. On a branché tous les câbles qu'il nous fallait. Sur la lime vu qu'elle est modulaire. Ça c'est quand même un luxe qu'on n'avait pas il y a 20 ans Cold. C'était pas drôle quand on montait dans notre premier PC. Là c'est quand même le luxe. Donc là c'est un petit peu le Dawa. Mais on va finir par tout bien ranger. Et là ColdSax est en train de brancher les derniers coups sur la lime. Parce qu'il y a le petit spot en haut là qui est un petit peu triqué à avoir. C'est vraiment pas évident. Donc du coup on a dû enlever un ventilo. Et puis on va le remettre. Mais en tout cas le build commence à prendre forme. On a le beau Western Digital Black ici. Qui repose les 4 Tera. Bon moi aussi je participe un peu à la construction avec ce que je peux. Donc là on branche l'alimentation. En fait ça c'est un truc qui est super bien sur le boîtier. Je trouve que c'est vraiment bien. En gros il y a un petit repeater ici. On peut brancher tous les ventilos du boîtier. Et il y a un câble d'aliment du coup qu'on peut mettre sur un disque d'aliment sata tout bête. Et ça permet d'avoir tous les contrôleurs et de pouvoir mettre tous les fils des ventilos derrière. Ce qui fait que le câble management devant il est juste top. Et du coup on va finir ça de l'autre côté. Alors voilà l'intérieur de la bête avant de mettre la 2080 Ti Lightning. On s'est tapé pour faire un bon petit câble management en façade. Il y aura juste la carte graphique du coup avec des câbles. Donc très honnêtement ça fait plaisir. Voilà paf paf. Le petit MVME Western Digital qui est dans le premier slot sous le shield Frazer. On a le H150i Pro au dessus. J'espère que tout va fonctionner. On va poser la carte graphique et puis on vous remontre ça derrière. Et du coup c'est ColdSex qui va s'occuper de l'unboxing de la lightning. J'aurais voulu le faire mais bon. Ah il est gentil. Il est gentil. J'avoue mec ces cartes. Il y a une petite tige. Oh la 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 gueule du truc quoi. Putain c'est un monstre. Ah ouais non mais mec. Elle est trop belle en vrai. T'as même un écran. Non mais elle est extraordinaire la carte. Mec c'est la plus grosse carte que j'ai j'ai vu. C'est la plus grosse carte. C'est un truc de malade toujours plus les gars. Elle est ouf. Bon allez on va la monter et puis on va vous montrer le produit fini. Bon allez c'est parti. Défi installé une lightning à une main. On va essayer. On va essayer. On va d'accord. On va passer sans. Donc il n'y a pas de port PCI. There we go there. I think we're good. Je pense qu'on se passe. Et voilà. Aïe. Et voilà c'est fini pour le setup. On a fini de monter la bête. On a pris notre temps parce qu'on voulait vraiment faire un bon truc au niveau du camelo management. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire du coût de boîtier. C'est le 678C de chez Corsair avec cette magnifique vitre en très bonne qualité. On peut nous voir à travers et aussi en reflet. Donc ça c'est cool. Je vais ouvrir la bête très facilement. D'un claquement de doigts. Surtout que j'ai qu'une main du coup c'est pratique de pouvoir l'ouvrir d'une seule main. Du coup on a les racks de disques durs. J'en ai installé un ici en Western Digital 4TB pour mes exports et mes nombreuses vidéos. Au niveau de la RAM du coup on a 32Go donc 2x16 de dominateur Platinum RGB en 3200MHz. Hâte de voir comment elles vont s'allumer et l'edit LED qui a du su. Au niveau de la carte mère la MSI Z390 Godlike. Et franchement Colt je sais pas ce que t'en penses mais vraiment Godlike cette carte mère. Elle est plutôt ouf ouais. Facile à utiliser. Tout est vraiment super top. On a aussi du coup sous la 2080 Ti dont je vais parler un petit peu après. Le disque dur SSD de chez Western Digital. Le SN750 Black en 1TB. Donc 3500 en lecture. J'ai jamais eu un SSD comme ça. Les MVME j'en ai jamais eu. C'est impressionnant. Pour le refroidissement du coup on a le H150i de chez Corsair. Hyper facile à installer. J'étais hyper réticent du but. Je me suis dit comment on va faire ça. Et au final on a beaucoup installé des rads avec Colt. Et franchement c'est hyper simple au final. Faut juste fixer le radiateur. Les ventilos. C'est très simple en fait. Ça prend un petit peu de temps si on veut le faire bien. Mais c'est vraiment simple. Et sous ce beau refroidissement liquide. On a un i9 9900K. De chez Intel. Et du coup en bas ici. On a l'alimentation RM1000X. J'ai mis le ventilo vers le bas pour bien isoler la chaleur de la lime. Et en gros au niveau du Airflow. Ça pousse de l'avant. Ça sort par là. Et ça sort par ici. Et je pourrais très facilement changer ces ventilos pour qu'ils aspirent de l'air. Je retesterais pour avoir un petit peu plus de pression statique. Mais en tout cas voilà pour ce qui est de l'Airflow. Et pour finir on a la 2080 Ti qui repose ici en 3 slots. Elle prend cette carte graphique énorme. Et donc voilà très satisfait de ce qu'on a réussi à faire au niveau du câble management. On pourrait peut-être mieux faire pour les câbles PCI. Je retravaillerai ça. Mais pour l'instant on va refermer la bête. Et on va la démarrer. C'est bon ça a démarré. On va passer à l'installation de Windows. Et à tout ce qui suit. Let's go ! Et voilà à quoi ressemble la bête quand elle démarre. C'est la discothèque. Mais la discothèque de bon goût. Je trouve ça juste génial. Vous pouvez voir les petits écrans LCD qu'on peut customiser aussi si on a envie. Il y a Pikachu. Il y a des Pokémon. Sur les petits écrans de la Lightning. Mais aussi sur celle de la Meg. C'est juste extraordinaire. Avec les petits dominateurs RGB. Il va falloir que j'investisse pour prendre 32Go de RAM en plus. Là c'est obligatoire je sens. Et du coup Windows est en train de s'installer. Du coup on va mettre la 1660 Ti dans mon Infinite S. Du coup j'ai demandé à Messi de me filer cette carte pour pouvoir utiliser le codec NVENC de la nouvelle série RTX. Alors celle-ci c'est une GTX mais elle dispose aussi du nouveau codec NVENC. Donc je vais pouvoir stream directement sur la carte graphique pour avoir du 1080p 60fps sans aucun souci. On va installer ça et puis on retournera à nos affaires. Et voilà c'est terminé cette petite vidéo setup. Merci encore une fois à Messi mon sponsor. Western Digital et Corsair mes partenaires sur cette petite opération de montage du nouveau PC des bandits. Ça a été super cool. Le PC est magnifique. Vous avez vu déjà les images avec ces petites LED franchement surprenantes. Merci à tous de nous avoir regardé, de nous avoir suivi. Merci beaucoup à Gold qui m'a aidé. Sans qui j'aurais jamais dû faire ça avec ce bras là. On aurait dû attendre encore pas mal de temps. Il y aura bientôt une vidéo full setup de tout mon setup. Quand j'aurai mon bras et que je pourrai faire du câble management. Parce que je vais pas demander à mon pote Gold de se taper le câble management. Ça va prendre plusieurs jours. Mais ça arrivera. En tout cas merci encore à Enesi, Corsair et Western Digital. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Puis j'ai de nouveau à vous abonner. A très très vite.